Pancréas. Le pancréas est un organe très important pour la digestion. Observons d'un peu plus près son anatomie. Ici, on a le duodenum, la première section de l'intestin grêle à l'intérieur duquel les sécrétions du pancréas vont être acheminées. Ce duodenum se trouve vis-à-vis la première section du pancréas qui s'appelle la tête du pancréas. Le duodenum s'enroule d'une certaine façon autour de la tête du pancréas. La deuxième section, c'est le corps du pancréas. Et la dernière, qui forme une espèce de pointe, c'est la queue du pancréas. On a ici le conduit pancréatique principal qui est surligné en rouge qui va permettre à toutes les enzymes fabriquées par le pancréas d'être acheminées vers le duodenum. On a également un conduit pancréatique accessoire qui lui aussi va déboucher vers le duodenum. Ici, on a le conduit colédoque qui arrive du foie et qui va amener de la bile vers le duodenum également. Le conduit colédoque et le conduit pancréatique principal vont fusionner et déboucher ici dans ce qui est encerclé en jaune qui s'appelle l'ampoule hépatopancréatique. Le pancréas, donc, fabrique plusieurs éléments en lien avec la digestion. On va grossir une section du duodenum ici pour mieux voir à quoi ça ressemble. Ici, on aurait, par exemple, une section du conduit pancréatique principal. Ça pourrait être un autre conduit également, plus petit, mais pour simplifier, allons-y avec cet exemple-là. Vous avez des groupes de cellules comme ça qui sont disposés comme en cercle qu'on appelle des asiniaux singuliers, donc asinus. Un asinus, c'est un groupe de cellules comme ça ici qui sont regroupées en forme de cercle. Donc, ici, on aurait un, deux et trois asinus. La fonction de l'asinus, c'en est une exocrine. Donc, ces cellules-là vont fabriquer le sucre pancréatique. Donc, elles vont fabriquer, par exemple, du mucus, du bicarbonate, qui est alcalin, également des enzymes. Et vous avez ici toute la liste des enzymes qui sont fabriquées par le pancréas. Des protéases qui vont digérer les protéines, des lipases qui vont digérer des lipides, l'amylase pancréatique qui va digérer de l'amidon et les nucléases qui vont digérer les acides nucléiques, si vous préférez, par exemple, certaines molécules d'ADN qui seraient contenues dans les cellules qu'on a mangées, par exemple. Chaque asinus produit ces éléments-là, les envoie dans le canal, comme ça, dans le conduit principal, et tout ça est acheminé vers la direction de l'ampoule hépato-pancréatique. Ici, entre les asinies, de temps en temps, vous avez des groupes de cellules comme ça qui sont plus ou moins diffus, donc qui n'ont pas de forme ou de structure particulière comme les asinies. Et ces groupes de cellules-là, on les appelle des îlots de l'enguérance. Ces cellules-là ont une fonction non pas exocrine, mais endocrine. Ce sont ces cellules-là qui vont fabriquer des hormones qui vont prendre la direction du sang. Donc, attention, ce que fabriquent les cellules de l'îlot de l'enguérance, ça ne s'en va pas dans le canal ou dans le conduit pancréatique, ça s'en va dans les vaisseaux sanguins qui sont tout autour. Les hormones qui sont fabriquées par ces cellules-là sont l'insuline et le glucagon. Donc, le pancréas a une double fonction. Une fonction exocrine pour fabriquer des enzymes qui vont aider à la digestion chimique des nutriments et une fonction endocrine pour fabriquer des hormones comme l'insuline et le glucagon qui, elles, vont contrôler la glycémie, donc le niveau de glucose dans le sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo !